Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Dybala attend l'Inter. Buteur avec l'Argentine mercredi soir face à l'Italie, 3-0, Polo Dybala pourrait continuer à jouer en ce rire. Selon la Gazeta dello Sport, le numéro 10 de la Juventus Turin, en fin de contrat, souhaite signer à l'Inter Milan. Il aurait même refusé les avances de plusieurs clubs, dont Neucastle, Séville ou encore le Borussia Dortmund. L'offre du club lombard est la suivante, un contrat de 3 ou 4 ans et salaire de 6 millions d'euros plus bonus pour atteindre les 7 millions. Notre avis, il y a de grandes chances de voir Dybala rejoindre l'Inter. Tolisso aurait des touches en Premier League. En fin de contrat avec le Bayern Munich, Corentin Tolisso, dont le départ est acté, pourrait rebondir en Premier League. Selon Desson, Arsenal et Manchester seraient sur les traces de l'international français. Notre avis, Tolisso souhaite disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Bien que très attractifs, les Gunets et les Reds de Villeney sont pas qualifiés. Pogba à la Juve, une question de jour ? Au lendemain de l'officialisation de son départ de Manchester United, Paul Pogba continue de se rapprocher de la Juventus Turin. Dans son édition du jour, la Gazeta dello Sport affirme que son retour n'est plus qu'une question de jour. Les billes en connerie attendraient seulement la venue de Rafaela Pimenta, avocate qui gère toutes les affaires de l'agence de Mino Reola, pour tout formaliser. Ski Italia précise que la semaine prochaine sera décisive. Notre avis, pour la presse italienne, tout est quasiment bouclé dans le dossier Pogba. Fin du suspense. Neucastle pousse pour Equitique. L'information est confirmée par l'équipe. Selon le quotidien, Neucastle a bien proposé 36 millions plus 10 millions de bonus à Reims pour recruter Hugo Equitique. Il y aurait même 15% sur une éventuelle revente. Désormais, la balle passe dans le camp du joueur, qui avait déjà refusé de rejoindre les McPees en janvier dernier. Notre avis, pour Reims, cette offre est impossible à refuser. Tout dépend maintenant de la volonté du joueur. Matta-Kitt United Arrivé à Manchester United en 2014, Juan Metta va faire ses valises dans quelques semaines. La nouvelle a été officialisée par les Reds de Ville dans un communiqué, qui rappelle que le joueur de 34 ans a disputé 285 matchs, inscrit 51 buts et remporté 4 trophées. Notre avis, aucune surprise, cette séparation était attendue. La belle aventure de Matta United se termine. Savagné prolonge avec Montpellier. Trois ans après son arrivée, TJ Savagné a prolongé ce jeudi son contrat avec Montpellier, qui n'a pas précisé la durée du nouveau bail. Ce dossier était la priorité du président Laurent Nicolin qui avait formulé une offre dès le mois de janvier. Notre avis, une excellente nouvelle pour le MHSC. Séville veut piocher en Ligue 1. Le FC Séville pourrait bien venir recruter dans le championnat français pour remplacer Diego Carlos, transféré à Aston Villa. Et peut-être même Jules Koundé, qui semble promis un départ à Chelsea A. Selon l'équipe, le club Andalou viserait trois joueurs de notre cher Ligue 1, Dushka Le Takar, OM, Alexander GQ, Strasbourg, et Jason Denayé, OL. Notre avis, pour Séville, Denayé a l'avantage d'être en fin de contrat. Mouquet signe son premier contrat professionnel au PSG. Dans un communiqué officiel, le PSG a confirmé que Louis Mouquet a signé son premier contrat professionnel. Le gardien de but est désormais lié au club de la capitale jusqu'au 30 juin 2025, international U18 en sélection portugaise. Le jeune gardien de 17 ans a disputé cette saison avec l'équipe U19 rouge et bleu cinq matchs de championnat. Trois matchs de coupe gambardés là et a participé au huitième de finale du FA Youth League face au RB Salzbourg, précise le club de la capitale. Notre avis, Paris conserve l'un de ses jeunes talents. HL OZ2K signe à Leverkusen. L'attaquant international tchèque Adam Lozay, ex-Sparta Prague, 19 ans, a signé un contrat de cinq ans avec le Bayern Leverkusen ce jeudi. Cette saison, il a marqué 12 buts de toutes compétitions confondues. Notre avis, après avoir prolongé Schick, le Bayern s'offre un grand espoir tchèque pour une attaque qui risque de faire des étincelles. Quel avenir pour Cali Muando ? Auteur de 12 buts en 34 matchs cette saison avec le RC Lens, Arnaud Cali Muando s'interroge toujours sur son futur. Prêté par le PSG, l'attaquant de 20 ans, qui fera bientôt un point avec ses dirigeants, intéresserait notamment le Stade Rennais, l'OL et le GC Nice selon l'équipe. De leur côté, laissant et aimerait également le conserver en vue de la saison prochaine. Notre avis, Cali Muando, c'est du solide. A lui de choisir le meilleur projet pour la suite de sa carrière. Voilà c'est pour tout aujourd'hui, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.